Correction des problèmes de bourrage papier sur les imprimantes de la gamme HP LaserJet M207 à M212, M207i à M212i. Si votre imprimante n'entraîne plus les pages ou qu'une erreur de bourrage papier s'affiche sur le panneau de commande, procédez comme suit pour éliminer le bourrage papier. Vérifiez la présence de bourrage dans les zones communes à l'intérieur de l'imprimante. Tout d'abord, vérifiez la présence de bourrage dans le bac d'entrée. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Ouvrez la porte d'accès aux cartouches. Utilisez la poignée pour retirer la cartouche de tonnerre de l'imprimante. À l'avant de l'imprimante, retirez le capot du bac d'entrée. Retirez toute feuille de papier libre du bac d'entrée. Vérifiez qu'aucun morceau de papier n'est coincé dans le bac d'entrée. Si possible, utilisez les deux mains pour retirer tout papier coincé pour éviter de le déchirer. Chargez du papier dans le bac d'entrée et ajustez les guides du papier. Remettez le capot du bac d'entrée. Ensuite, utilisez la poignée pour réinsérer la cartouche de tonnerre dans l'imprimante. Refermez la porte d'accès aux cartouches. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension. Essayez à nouveau d'imprimer votre document. Si un message d'erreur s'affiche toujours, recherchez des bourrages dans la base de l'imprimante. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante hors tension et débranchez le cordon. Retirez le capot du bac et toutes les feuilles de papier du bac d'entrée. À l'aide des deux mains, placez l'imprimante sur le côté afin d'accéder à sa partie inférieure. Faites glisser le loquet de dégagement bleu qui fixe le panneau d'accès. Retirez le panneau d'accès. Vérifiez qu'aucun morceau de papier n'est coincé dans la base de l'imprimante. Si possible, utilisez les deux mains pour retirer tout papier coincé pour éviter de le déchirer. Alignez et insérez le panneau d'accès. Faites glisser et relâchez le loquet de dégagement bleu pour verrouiller le panneau. À l'aide des deux mains, faites pivoter l'imprimante en position normale. Chargez du papier dans le bac d'entrée et ajustez les guides du papier. Remettez le capot du bac d'entrée. Rebranchez le cordon d'alimentation puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension. Essayez à nouveau d'imprimer votre document. Si un message d'erreur s'affiche toujours, recherchez des bourrages dans la zone de la cartouche de tonnerre. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Ouvrez la porte d'accès aux cartouches. Utilisez la poignée pour retirer la cartouche de tonnerre de l'imprimante. Vérifiez qu'aucun morceau de papier n'est coincé dans la zone de la cartouche de tonnerre. Si possible, utilisez les deux mains pour retirer tout papier coincé pour éviter de le déchirer. Ensuite, utilisez la poignée pour réinsérer la cartouche de tonnerre dans l'imprimante. Refermez la porte d'accès aux cartouches. Rebranchez le cordon d'alimentation puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension. Essayez à nouveau d'imprimer votre document. Si un message d'erreur s'affiche toujours, recherchez des bourrages dans l'unité d'impression recto verso arrière. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. À l'arrière de l'imprimante, ouvrez la porte d'accès. Vérifiez la présence de papier coincé dans l'unité d'impression recto verso arrière. Si possible, utilisez les deux mains pour retirer tout papier coincé pour éviter de le déchirer. Fermez la porte d'accès arrière. Rebranchez le cordon d'alimentation puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension. Essayez à nouveau d'imprimer votre document. Si un message d'erreur s'affiche toujours, passez à l'étape suivante. Une réinitialisation de l'imprimante peut aider à corriger les erreurs de bourrage papier, même s'il n'existe pas de bourrage papier. Avec l'imprimante allumée, débranchez le cordon d'alimentation. Débranchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation de la source d'alimentation. Patientez au moins 60 secondes. Rebranchez le cordon d'alimentation à la source d'alimentation. HP recommande d'utiliser une prise murale pour de meilleurs résultats. Rebranchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à l'imprimante. L'imprimante devrait s'allumer automatiquement. Si l'imprimante ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'alimentation. Essayez à nouveau d'imprimer votre document. Si un message d'erreur s'affiche toujours, passez à l'étape suivante. Si le problème persiste, faites réparer l'imprimante. Contactez HP pour prendre connaissance des options de réparation et de garantie. Cliquez sur l'onglet Liste de lecture dans YouTube pour trouver des vidéos HP dans d'autres langues. Et recherchez notre chaîne pour retrouver les vidéos officielles de l'assistance HP. Merci. 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 Merci.